Musique Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou, dans le cadre de la programmation culturelle de la Bibliothèque publique d'information. Alors, la BPI est très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre du cycle Le Monde sur un fil, organisée en partenariat avec la revue Esprit, afin de débattre des grands sujets de l'actualité internationale et de les mettre en perspective. Alors, nous avions commencé la saison avec un débat sur l'élection américaine, que certains d'entre vous avaient suivi, et vous pouvez toujours la retrouver en ligne sur le replay. Et nous poursuivons aujourd'hui sur le thème de la justice internationale. Alors, un grand merci à nos invités et à Anne-Lauren Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, avec qui nous préparons ces rencontres. Très bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est mon tour de remercier la Bibliothèque publique d'information d'accueillir ce nouveau débat. On est très heureux que cette série de rencontres co-organisées par la revue Esprit et la BPI se poursuivent. Et merci à Fanny Lecor de son petit mot d'introduction. Alors, il est difficile évidemment de ne pas commencer par évoquer la date de notre rencontre, le 7 octobre, puisqu'elle marque l'année qui s'est écoulée depuis les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, et que c'est une date qui est maintenant entrée dans notre conscience collective, peut-être aux côtés de quelques dates tristement mémorables, le 11 septembre 2001, ou en tout cas, pour ce qui est de la France, le 13 novembre 2015. Sans compter que les événements du 7 octobre ont déclenché une année de guerre terriblement destructrice, à Gaza d'abord, et que la guerre s'étend maintenant au Liban, et que je crois que nous avons tous à l'esprit, au moment de démarrer cette discussion, le risque que l'escalade s'aggrave et s'accélère encore, si l'affrontement jusqu'ici latent entre Israël et l'Iran devait tourner au conflit ouvert. Donc, notre discussion de ce soir, évidemment, ne peut se dérouler sans tenir compte de ce contexte international très lourd. Nous l'avons tous à l'esprit. Oui, je l'ai dit. Mais notre idée était également d'essayer de faire des liens entre cette situation immédiate et d'autres conflits caractéristiques de notre époque, en remontant dans le temps, mais aussi en élargissant la focale géographique. Et je pense évidemment à l'Ukraine, à la guerre en Syrie, ou encore au conflit qui se déroule aujourd'hui au Soudan, dont on parle très peu, alors qu'il est lui aussi terriblement meurtrier. Et pour tout cela, fort heureusement, nous pourrons nous appuyer sur l'expérience et la réflexion au long cours de nos trois invités, qui sont, on peut dire, spécialistes à différents titres, et chacun dans leur domaine, de ces situations de conflits et de violences extrêmes, mais aussi de la façon dont ces conflits extrêmement violents s'articulent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la construction d'un corpus de droits internationaux, de droits internationaux humanitaires et d'un système de justice internationale censé, si ce n'est prévenir cette violence extrême, au moins permettre que les crimes les plus graves soient nommés, qu'ils soient jugés et que leur pouvoir de destruction des personnes et des sociétés ne reste pas sans réponse. Alors, je me tourne vers vous pour vous présenter un peu plus en détail. Valérie Roseau, d'abord, bonsoir. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Louvain. Vous êtes également chercheuse au FNRS en Belgique, qui est l'équivalent de notre CNRS. Vous êtes, pour essayer de résumer, spécialiste, si j'ai bien compris, des médiations, des négociations dans un ensemble de situations post-conflit et de ce que l'on peut résumer, peut-être un peu trop rapidement, par le terme de justice transitionnelle, le mécanisme de justice transitionnelle. Et vous êtes l'autrice de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets. Et pour montrer que ça embrasse, justement, différents espaces géographiques, différentes périodes historiques, vous avez écrit sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais aussi sur la Colombie, sur le génocide des Tutsis au Rwanda et plus récemment sur le passé colonial belge et une commission parlementaire qui a travaillé ces dernières années à la notion de réparation des crimes liés au passé colonial. Et puis, je le dis car c'est important, vous avez coordonné avec Justine Lacroix ce beau dossier que nous avions publié en mars dernier dans la revue Esprit, Justice ou Réparation ? Et peut-être qu'on pourra parler de ce point d'interrogation. Antoine Garapon, bonsoir. Vous êtes magistrat et philosophe, essayiste. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la justice et son évolution dans le monde actuel. Pas seulement la justice internationale, mais aussi la justice internationale. Et je mentionne juste deux livres qui me paraissent plus directement reliés à notre sujet de discussion ce soir. Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner pour une justice internationale. C'était aux éditions Odile Jacob en 2002. Et puis, peut-on réparer l'histoire ? Esclavage, colonisation, Shoah, également chez Odile Jacob en 2008. Je précise encore que vous êtes producteur de l'émission Esprit de justice sur France Culture. Si certains de nos auditeurs ce soir restaient sur leur faim, ils peuvent vous retrouver sur les ondes et que vous présidez aujourd'hui la commission reconnaissance et réparation qui travaille à développer aussi une philosophie de la justice restaurative et notamment dans les cas d'abus et de crimes sexuels. Firas Contard, bonsoir. Vous êtes franco-syrien, opposant au régime de Bachar al-Assad. Militant des droits de l'homme et fier de l'être, si j'ai bien compris. Et vous avez publié notamment Syrie, la révolution impossible chez Aldeya en 2023 et participé à ce monumental et très important ouvrage publié par les éditions du Seuil Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad qui est paru en 2022 précisément pour documenter des crimes peut-être qu'on ne peut ni punir ni pardonner, vous nous direz. Alors, je vais profiter de mon privilège et mener un débat avec nos invités pendant 45 minutes à peu près et ensuite nous pourrons prendre toutes vos questions dont j'imagine qu'elles seront nombreuses. Je me tourne d'abord peut-être pour un petit point pédagogique vers Antoine Garapon parce que quand on parle de justice internationale, ce n'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle au juste. Et donc, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire en fait ce qu'est ce système de la justice internationale à très grands traits ? Voilà, dans quel cas est-ce qu'on estime qu'il est compétent ? Alors, il n'y a pas véritablement de système de justice internationale. Il y a des juridictions et la plus ancienne, c'est la Cour internationale de justice, dite la CIJ, qui siège à l'AE, qui est une cour de l'ONU inter-étatique et qui statue sur les litiges inter-étatiques et l'application des traités. Et puis, plus récemment, on a eu, suite au traité de Rome, la Cour pénale internationale et qui a traité de peu d'affaires, mais qui s'est affirmée, on en parlera ce soir, dans les deux conflits, aussi bien de la guerre entre la Russie et l'Ukraine que dans le conflit israélo-palestinien à Gaza. Et puis, il y a d'autres juridictions aussi dont on ne va pas en parler parce que ce serait trop long, mais là, pour le coup, la Cour pénale internationale a créé un véritable système dans lequel il délègue ou il rend possible le jugement de crimes très graves, comme les crimes contre l'humanité, par des cours nationales au titre de la compétence universelle. C'est comme ça qu'au Rwanda, on juge en ce moment à quelques centaines de mètres d'ici le docteur Mouncio pour le génocide rwandais. Et puis, il y a aussi les juridictions nationales et on se rend compte qu'en Ukraine, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de... La justice est beaucoup plus présente et si je peux simplement dresser un très, très rapide constat, ce qu'on constate depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine et puis, bien sûr, entre Israël et Gaza, on a eu une grande activité des juridictions, de toutes ces juridictions, ce qui est assez nouveau. Une grande réactivité, même, on pourrait dire. Je pense à la CIJ, c'est tout à fait inhabituel qu'elle se mobilise aussi rapidement pour des décisions aussi importantes, ce qui contraste, je ne sais pas ce qu'on pensera à Firas Contar, ce qui contraste avec le grand silence syrien, la justice internationale pour la Syrie. Merci beaucoup. On y voit déjà un peu plus clair, mais vous abordez déjà cette première question que j'aimerais vous poser à chacun, en fait, de ce moment que je trouve paradoxal, dans lequel on a l'impression que dans une série de conflits, le droit international, le droit international humanitaire semblent toujours plus disqualifiés. Notamment parce que les civils sont pris pour cible d'une manière presque systématique et qu'on ne peut pas dire que c'est juste collatéral, mais que c'est une série de conflits récents où les civils sont vraiment au cœur de la bataille. Mais on peut se dire que le droit international ne compte plus pour rien, mais dans le même temps, on sent monter cette demande que soient jugés les crimes les plus graves. Donc, vous nous l'avez dit, la justice internationale ne s'applique que dans des cas extrêmes, donc génocide, crimes de guerre, torture, disparition. Donc, on sent cette demande que soient malgré tout jugés ces crimes et elle est adressée, cette demande, à des institutions internationales, notamment à ces cours que vous avez nommés, la CIJ, la CPI. Et même si celles-ci peinent à remplir leur rôle, c'est très difficile pour un ensemble de raisons dont on va parler, mais en tout cas, pour l'instant, on a plutôt le sentiment que ces deux cours, en tout cas, essayent malgré tout de jouer leur rôle. Et alors, leur rôle précisément, quel serait-il donc dans ce dossier justice ou réparation ? Valérie Rosoux, vous avez exploré avec Justine Lacroix, avec d'autres auteurs, cette notion de crime irréparable. Certains crimes sont irréparables et pourtant, on demande justice. Donc, qu'est-ce qu'on demande au juste quand on demande justice dans ces cas extrêmes ? Oui, en effet, vous avez parlé de paradoxes et ici, il est abyssal parce que l'irréparable, ça fait référence à l'irréversible. J'ai envie de dire que tous les crimes sont irréparables, mais en tout cas, quand on parle de crimes de masse, c'est évidemment frappant. Donc, il y a une dose de tragique, de gravité, d'irréversibilité. Vous parliez de pays brûlés. Moi, je ne dis toujours qu'une guerre, un conflit armé, juste après, la sensation que j'ai, en tout cas, humble sensation quand je débarque après, un cessez-le-feu ou la victoire militaire d'une partie, c'est une forêt qui était asséchée et qui a brûlé. Et il faut... Le job de la justice, quelque part, c'est revenir arbre, enfin, prendre soin de chaque arbre. Donc, à la fois, c'est infaisable, donc irréparable. il y a quelque chose que moi, je trouve extrêmement touchant sur le plan même anthropologique, c'est que nous savons que les femmes violées et les hommes violés l'ont été, les gens qui sont assassinés l'ont été, les orphelins le resteront. Les gens qui ont souffert ou qui sont rescapés d'un génocide disent que ça ne s'arrête pas un génocide. Tous les matins, ça reprend. Donc, il y a cette espèce de temporalité presque en génération plutôt qu'en année. avec cette sensation, on dit que de Gaulle a dit le sang sèche vite. Alors moi, franchement, toute la recherche que je fais depuis 30 ans, c'est l'inverse. Le sang ne sèche pas vite. Le sang, il continue de couler dans les forêts quand la justice, un sens de la justice ne passe pas. Bon, donc irréparable et en même temps, l'attention, cette demande qui ne s'efface pas d'une génération à l'autre, qu'est-ce qui est attendu ? J'en dresse quelques traits. Quelque chose au niveau des victimes ou des rescapés qui me semblent être, et là, qui est surdimensionnée, mais on attend souvent des juridictions, un deuil. Les Américains, les Anglais parlent de closure, de thérapie, de guérison, etc. C'est, à mon avis, inatteignable. Ensuite, il y a aussi cette envie, cette attente de punition, de sanction par rapport aux responsables. Or, on sait qu'il y a souvent, on n'a que certains responsables, il y a l'amnistie qui est négociée, on peut arriver si ça intéresse quelqu'un. Et puis, troisième grande attente qui me semble, au niveau macro de la société, donc pas uniquement pour les victimes ou les gens à sanctionner, la réconciliation, le travail de mémoire qui mène à la réconciliation. Compliqué, on pourra sans doute y revenir. Cela étant, donc si on voit les attentes qui sont immenses, l'irréparable, il reste que, quelles que soient les fragilités et les limites, on va en parler toute la soirée, il me semble que ce sens de la justice doit impérativement, impérativement être pris au sérieux qui est un récit, vous l'avez dit, un récit plutôt que le silence et qui a un sens et pour clôturer, je dirais que ce que j'ai pu observer, pour ça que je ne suis pas cynique, je pense être lucide mais quand même volontariste, les crimes de masse me donnent l'impression d'être flottants qui restent comme ça en suspension, comme des dignités qui sont éteintes mais pas complètement en dehors du jeu et donner un sens de la justice aussi insuffisant soit-il, pour moi, c'est rallumer des dignités et ça n'a aucun prix et dire c'est irréparable, il n'y a rien à faire, pour moi, c'est insupportable. On verra que ça ne passe pas de toute façon. Antoine Garapon, vous avez déjà commencé en fait à nous parler de la situation en Ukraine ou presque immédiatement en fait après le démarrage du conflit et en tout cas après ce moment où les troupes russes se sont retirées de Boucha et qu'on a découvert l'horreur de ce qui s'y était passé, les Ukrainiens se sont mis de manière très organisée, en fait très délibérée à récolter des preuves et à préparer le moment où on pourrait leur rendre justice. Mais Valérie nous parlait tout à l'heure de situation post-conflit, quand elle arrive après un conflit. Ici, ça arrive dans le conflit et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de télescopage entre le temps de la justice, le temps de la guerre ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut commencer à imaginer déjà la justice alors que le conflit fait rage ? Ça commence plus que dans le conflit, ça commence dès le début du conflit. Ce qui est tout à fait singulier en Ukraine, c'est que c'est un crime d'agression qui est immédiatement dénoncé et qui fait partie de la stratégie ukrainienne, qui fait partie de la stratégie parce qu'il y a ce sentiment d'injustice criant de l'agression du voisin russe. Et donc, ça, c'est tout à fait nouveau que... Alors, le crime d'agression, c'est un crime qui fait des victimes, mais c'est un crime en soi, c'est ça. Bon, il est immédiatement plaidé et il va avec succès. Avec succès parce que finalement, même si la CPI, pour des raisons techniques très complexes, ne dispose pas d'une définition claire du crime d'agression, il n'empêche qu'à propos de l'affaire des bébés et de la transfert d'enfants... La déportation des enfants. La déportation d'enfants. Et des très jeunes, des moins jeunes, des adolescents. Et donc, il y a deux mandats d'arrêt contre Poutine et Mme Bellova. Et donc, là, il y a quelque chose de nouveau. Et je crois que ce qui est nouveau, c'est une sorte de traitement en temps réel de la justice. La justice, la deuxième partie du XXe siècle, elle intervient après, du moins, Nuremberg. Elle commence à intervenir pendant le conflit en ex-Yougoslavie ou pour des raisons politiques d'ailleurs tout à fait inavouables. Inavouable, mais avouée, c'est-à-dire que les Occidentaux ne veulent pas aller au sol en ex-Yougoslavie. Donc, comme on ne veut pas de réponse militaire, on fait de l'humanitaire et du judiciaire. On envoie des forces d'interposition et puis on crée le TPI grec. Même chose au Rwanda. Ça montre une sorte de... C'est un prétexte à la passivité de la dite communauté internationale. Donc, on voit se confirmer en ce début du XXIe siècle l'intervention de la justice en temps réel, qui est à la fois une nécessité, je crois, une nécessité en raison d'une nouvelle sensibilité. Ça, il faut s'en réjouir de justice. Vous parliez Valérie Roseau. Mais en même temps, on pourrait revenir s'il n'est pas sans risque. Et oui, on pense quand même, par exemple, dans les dernières semaines, Vladimir Poutine, qui est en fait sous mandat d'arrêt international de la CPI se déplace pour aller en Mongolie. Donc, si on respectait scrupuleusement le droit, la Mongolie aurait dû lui passer les menottes au poignet et l'extrader pour qu'il puisse être jugé. Ça ne s'est évidemment pas produit. La Mongolie est trop dépendante de la Russie pour un ensemble de raisons. Il y a quand même aussi le risque qu'en s'exprimant de cette façon à un moment où, en fait, elle n'a pas les moyens de le faire, la justice se désarme elle-même ? Oui, qu'elle se disqualifie. Qu'elle se disqualifie. Et je pense que le risque est réel. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une transformation des rapports entre la justice et la politique internationale. Et on est tous victimes, on est tous tributaires d'une transposition sur le plan international de la situation interne. Et on aimerait qu'il y ait une justice qui soit l'arbitre ultime des conflits et qui juge les crimes les plus graves, comme ce que nous essayons de faire sur le plan interne. En fait, ce n'est pas ce qui se profile aujourd'hui et encore moins depuis ces deux conflits. On assiste à une intervention de la justice assez inhabituelle, assez courageuse. Je pense même à la CIJ, elle ne nous a pas habitués à des décisions aussi rapides et aussi courageuses, y compris jusqu'à celle du 19 juillet où elle dit les choses sur la colonisation israélienne. Donc, un certain courage, mais on ne peut pas attendre de la justice qui ait la même effectivité et qu'elle jouisse de la même autorité que celle dont elle jouit. Ce n'est pas encastré dans un système politique comme au plan national. Alors, Firas Contard, je me tourne vers vous parce que vous avez eu l'occasion d'écrire, et notamment dans la revue Esprit, mais pas seulement, que pour vous, la guerre en Syrie, sur cette peut-être nouvelle articulation entre la justice internationale et la politique internationale, que la guerre en Syrie a constitué un point tournant en matière de non-respect du droit international, bien sûr, mais aussi par la construction d'un discours de propagande qui vise presque à singer, voire à ridiculiser, à retourner le sens des termes du droit international, ce qui le rend évidemment inapplicable. Donc, en commençant par dire que les civils qui se retrouvent pris dans ces conflits, qui en sont la victime, seraient des combattants ou seraient des terroristes. Donc, aucune des règles de droit ne s'applique. Et jusqu'à d'ailleurs, dans le cas de la Russie en Ukraine, on le voit, jusqu'à d'ailleurs nier qu'on soit vraiment en guerre. Donc, Bachar el-Assad, lui, il était vraiment en guerre contre sa propre population, mais ce n'est pas ce qu'on a dit à l'époque. Valérie nous a aussi parlé de closure. Et vous me disiez, en préparant ce débat, que la guerre en Syrie, elle ne s'est jamais terminée. Alors, non, elle ne s'est jamais terminée, malheureusement. Et je dirais que c'est devenu une sorte d'oubli d'humanité, la Syrie. En fait, elle est oubliée de tous aujourd'hui, alors que la souffrance est là, qu'on a encore des morts. Le crime n'est jamais terminé. Le crime continue. Et ce qui s'est passé en Syrie de plus dramatique, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la zone du Levant, je pense que trouve ses origines aujourd'hui en Syrie, sur la façon de faire les guerres. ce qu'a voulu faire Poutine aussi en Ukraine quand il allait en Ukraine. Il avait fait un ballon d'essai en Syrie, en fait. Ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011, c'est que Poutine et Assad ont augmenté le seuil de tolérance face à l'inacceptable, face à la barbarie de toutes les populations. Un exemple, quand le 20 août, cette date peut-être, ne vous dit pas grand-chose, mais le 20 août 2013, Assad a gazé sa population. 1400 morts, 400 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Rien. La même année, on découvre en fait un photographe déserteur qui quitte la Syrie avec 44 000 clichés de 7 000 morts sous la torture. Les mots du directeur du centre de l'Holocauste qui a accepté d'afficher ses portraits à Washington, ces mots, ce n'est pas les miens parce que je n'aime pas me référer à la Deuxième Guerre mondiale, mais il a dit qu'on dirait des photos de sorties de camps de concentration. ces images-là. Et quand on les voit, effectivement, ce sont des photos de sorties de camps de concentration d'après le directeur du centre de l'Holocauste. Et tout cela est resté impuni. Dans une des prisons d'Assad, on sait qu'il a été construit en 2012 un four crématoire. Et on sait qu'aujourd'hui, on a 15 000 détenus syriens qui sont morts sous la torture dont on n'a jamais reçu les corps. Les familles n'ont jamais reçu les corps. Ce qu'on vit aujourd'hui, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est vraiment les conséquences, les guerres du Levant aujourd'hui sont les conséquences vraiment de cette impunité qui a eu lieu en Syrie à laquelle on s'est habitué. Et que le 7 octobre, le crime contre l'humanité du Hamas du 7 octobre, cette attaque-là, trouve ses origines aussi dans cette barbarie qui a été normalisée dans tout Levant. Qu'est-ce qu'un crime comme le 7 octobre pour quelqu'un du Hamas quand il voit, je dirais, tout ce chaos moyen-oriental auquel on a assisté, auquel on a accompagné, on l'a regardé sans jamais rien faire. Et cette réalité, elle nous poursuit. Entre 2015 et 2018, Poutine et Assad ont bombardé 520 fois des hôpitaux. La première chose qu'a fait Poutine en Ukraine, ça a été de bombarder la maternité de Mariupol. On s'est habitués à cela. Et la guerre syrienne a malheureusement, en fait, cette guerre contre la population. qui a été contre les civils avant tout, a malheureusement banalisé cette injustice aujourd'hui qu'on tente de réparer comme on peut à travers des faits. Mais en Syrie, c'est très compliqué et on le verra peut-être plus tard parce que la Syrie n'est pas signataire du traité de Rome. Mais effectivement, quand on voit cela, ça a été aussi, je dirais, au profit de beaucoup de forces qui se disent qu'aujourd'hui, c'est le rapport de force qui prime sur le droit dans cette région-là, de partout. Et on le voit. Et Poutine a voulu nous installer dans ce rapport de force par rapport aux droits. C'est ce qu'a voulu Poutine. C'est ce qu'il a réussi de faire partiellement. Et aujourd'hui, je dirais, toute la difficulté, c'est de ramener la justice, de reconstruire. Mais pour cela, il faut peut-être que le feu arrête de brûler dans la forêt par rapport à l'image que vous donnez. Merci beaucoup. Alors, je me demande dans quelle mesure, en fait, une des réalités nouvelles auxquelles il faut faire face par rapport à l'époque où on a écrit les conventions de Genève, on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Et ce à quoi on pensait, c'était des conflits inter-étatiques. Et en fait, dans les conflits dont il a été question là, on voit bien qu'une des difficultés, c'est que l'un des belligérants, au moins, est un acteur non étatique. Donc, on n'est plus dans une situation classique de guerre, mais peut-être c'est par reconstruction qu'on imagine qu'il y a eu des guerres classiques. En tout cas, on est maintenant dans ces guerres qui n'en sont pas. Donc, je disais, Vladimir Poutine s'obstine à dire opération militaire spéciale en Ukraine. Mais ce n'est pas sans effet, ça, sur le fonctionnement du droit et de la justice si on commence par nier qu'on est en guerre. Et donc, je suis frappée par le point auquel la question du terrorisme et d'organisation terroriste qui, elle aussi, s'abrite derrière les civils vient brouiller en fait toutes les catégories héritées du XXe siècle qui permettaient d'essayer de juger, qui permettaient d'essayer de donner du sens, de fixer des limites, un cadre. Donc, c'est Pierre Hassner qui disait voilà le brouillage entre l'interne et l'externe, entre le militaire et la police, entre les combattants et les civils. Mais de telle sorte que finalement, ce terrorisme a entraîné, y compris les démocraties, dans des formes de lutte sans limite, des conflits dont on pourrait dire presque qu'ils viennent nous déciviliser. Et donc, quelles peuvent être les conséquences de ça, de ce piège terroriste dans le domaine judiciaire et pour la justice internationale ? Antoine ? C'est la grande difficulté. Je pense au numéro qu'on avait fait à l'envue avec Pierre Hassner justement et d'autres juste après le 11 septembre. C'est-à-dire ces fameux articles où Pierre disait cette confusion des frontières, cette confusion des registres. Alors, le grand absent, c'est cette... contre le terrorisme, dans le fond, la justice internationale en général n'est pas très bien équipée. Pourquoi ? Parce que pendant la deuxième partie du XXe siècle, c'était les guerres de libération nationale et les terroristes étaient souvent ceux qui se battaient pour la libération de leur pays. Et donc, un certain embarras des traités internationaux. Et puis, aujourd'hui, on voit bien qu'au Moyen-Orient, il y a un effondrement des États. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de la Syrie, mais c'est l'exemple du Liban. C'est-à-dire que le Hezbollah est une organisation terroriste qui a autant d'hommes et autant d'équipements, autant d'entraînements, autant d'expériences dans les horreurs qu'ils ont commises en Syrie, Daesh. Donc, la situation au Moyen-Orient est de ce côté-là absolument terrible et effectivement annonce quelque chose d'une guerre asymétrique. D'une guerre asymétrique et qui présente un piège terrible pour les États. Des guerres asymétriques mais que j'hésiterai à qualifier de terroriste pour en pouvoir revenir sur ce débat. Et je crois qu'on est devant un vide juridique et la nécessité pour le droit international de rattraper cette nouvelle configuration actuelle qui est très singulière. Et pourtant, on apprend quand même depuis qu'on est entré dans ce cycle terrorisme et réaction surdimensionnée, disproportionnée au terrorisme. C'est cette espèce de dialectique qu'on connaît depuis le 11 septembre. – C'est le cœur du terrorisme. Excusez-moi de vous interrompre. C'est le cœur du terrorisme. Le terrorisme, c'est de pousser l'autre à surréagir parce qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre des forces. Il n'y a pas de symétrie qui rende les forces comparables. Et donc, c'est de pousser l'autre à la faute et de pousser l'autre à se disqualifier lui-même. Et on l'a vu pour la législation antiterroriste, on l'a vu pendant toute la deuxième partie du XXe siècle. Et là, malheureusement, la stratégie du Hamas parfaitement fonctionnée, c'est-à-dire de pousser l'autre à se disqualifier par un usage démesuré de la force. Donc, il y a une logique terroriste à une grande échelle au Moyen-Orient. – Et donc, le droit, quand même, avance. Il a aussi sa propre créativité dans ce dossier justice ou réparation. Valéry Roseau, il avait aussi été question des procès, du procès des attentats terroristes du Bataclan. où quelque chose se joue aussi d'une justice qui essaierait de donner une place aux victimes qu'elle n'a pas toujours eue, pas de cette façon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une voie dans laquelle il faudrait persévérer, poursuivre, qu'il y a d'autres choses encore à construire dans ce domaine ? – Je pense que ça, c'est organique, comme on dit, tout le monde parle de matière organique. Ça bouge, ça vit, ça respire, le système de justice et ça va dans un sens intéressant en termes de respect de la dignité des victimes ou des survivants. Je pense qu'on ne peut pas se tromper, mais il y a beaucoup de commentaires critiques aussi sur l'aspect, je pense à Sandrine Lefranc qui est une spécialiste de tout l'aspect Kleenex de ce genre de procès où on met plus l'accent, pas en France, mais en tout cas en Afrique du Sud qu'elle connaît très bien aussi, l'accent sur les émotions que sur le droit au sens strict. Mais ce qui m'a frappée, si je peux, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que donc il y a la nature ou le terme terroriste. Je me disais, c'est vrai que c'est intéressant de penser au type d'altérité qui est à l'origine de la violence et qu'on parle de la justice, ou on parle des juridictions comme si c'était les mêmes pour tout. Or, je pense au moins à quatre scénarios qui sont très différents et on pourrait rajouter la question terroriste dedans en plus, mais les guerres internationales, vous disiez, bon, est-ce que ça n'a jamais existé ? Oui, il y a eu quand même des guerres internationales avec des soldats français et allemands de chaque côté de la barrière, même s'il n'y avait par ailleurs des crimes contre l'humanité qui étaient faits à gauche et à droite en permanence, mais où l'autre est vraiment l'ennemi à combattre ? Il y a une détestation, il y a une haine, mais il y a aussi un respect profond de la culture de l'autre même si on la déteste. Il y a beaucoup d'officiers français ou allemands qui respectaient les grands auteurs de la culture de l'autre. Ce n'est pas du tout le cas dans une guerre coloniale où l'autre, ce n'est pas l'ennemi à combattre, c'est plutôt l'enfant à éduquer ou le barbare à civiliser quand tout va bien et du côté terrorisme, on glisse là-dedans aussi en termes de mépris total de la culture de l'autre. Je pense que la justice après à mettre en place n'est pas la même. Troisième scénario auquel je pensais, guerre civile, tout le cône de l'Amérique latine notamment, mais le vôtre aussi, malheureusement, votre forêt aussi, où l'autre est un traître à punir, ce n'est pas la même nature. Et enfin, les crimes de génocide où l'autre est un animal exterminé. exterminé. Et donc, on a les mêmes types de structures judiciaires, mais les relations qu'il s'agit de reconstruire si on peut ou de remettre à l'endroit, à mon avis, demandent un autre type, un type de dentelle tout à fait spécifique. Oui, des civilisations, je disais bien ça en référence à Norbert Elias et notamment en pensant à un texte de la revue Esprit où Florence Delmotte rappelle que pour Norbert Elias, au cœur de ce processus de civilisation, il y avait la capacité de se mettre à la place d'un autre différent de soi et de plus en plus différent de soi et que la décivilisation, c'est quand ça, ça n'est plus du tout possible. C'est peut-être aussi une chose que répare la justice dans le sens où elle remet les autres dans un espace d'interlocution, d'interpellation commun. Vous avez eu l'occasion aussi d'écrire là-dessus dans la revue Antoine. Mais Firas, est-ce que vous, par rapport à cette question du terrorisme, est-ce que vous avez l'impression que ça change la donne, que ça change la donne en termes de lutte pour les droits de l'homme, de justice ? Alors, ce sujet qui est un constat, c'est qu'il y a eu des justices pour, je dirais, des victimes des terroristes. Mais il n'y a jamais eu de justice pour, et c'est là où il faut faire l'effort, pour les victimes du contre-terrorisme qui sont aujourd'hui très, très nombreuses. Et c'est ce qui alimente aujourd'hui aussi en grande partie le terrorisme. Cette décivilisation, elle part de là, c'est qu'on ne prend pas en compte ces populations qui subissent dans une première vague le terrorisme mais qui subissent derrière le contre-terrorisme et qui sont aujourd'hui 10 fois, 15 fois, 100 fois plus nombreuses en fait que les victimes du terrorisme. Quand on a parlé de Daesh, quand on a commencé à s'intéresser à Daesh, c'est suite aux attentats. Mais Daesh, combien de milliers de Syriens avaient-ils tué d'Irakiens avant qu'on s'intéresse à Daesh ? Et qu'on en a fait un sujet de justice que quand nous, nous avons été touchés. Et par contre, notre réaction par rapport à ça dans des bombardements qui ont été bien plus ciblés que dans d'autres conflits, bien sûr. Vraiment, on n'est pas comparable à ce qui s'est passé par rapport à la Russie en Syrie et autres. Et on occulte totalement non seulement les populations civiles dans notre réaction, mais aussi un projet politique qui peut amener à autre chose et à tourner la page. Et quand on dit tomber dans le piège du terrorisme, on y tombe à chaque fois parce que ces guerres, aujourd'hui, elles ne trouvent pas de fin. Et moi, c'est ce que je vois au début des années 2000, suite à la réaction, suite au 11 septembre, on a mené des guerres qui ne ciblaient pas directement les civils où c'était vraiment ce qu'on appelle des victimes collatérales. Et aujourd'hui, on en est dans des guerres comme à Gaza où on cible directement des civils et on les appelle les victimes collatérales. Et c'est très compliqué de parler de justice aujourd'hui aux populations du Sud global, ce terme de Sud global ou aux populations arabes du Levant que je suis, quand cette justice, ils en sont totalement absents. Eux, ils ont l'impression de ne pas compter, de ne pas être vus. Et c'est vrai, ce constat qu'ils font, il est vrai et on leur confirme tous les jours. Le Hezbollah a massacré, peut-être que derrière Assad et Poutine, le Hezbollah a massacré des dizaines de milliers de Syriens. Et pourtant, il était toujours légitime. En Europe, tout le monde voulait discuter comme l'Iran. Tout le monde voulait discuter avec l'Iran alors qu'elle avait massacré des dizaines de milliers de Syriens en soutien à Assad. La Russie, pareil, qui, tout le monde disait oui, il faut parler encore, continuer à parler avec Poutine. C'était quelque chose qui normalisait cette injustice et derrière, on ne parle de justice, nous, que quand cela nous touche directement ici, à Paris, au Bataclan, malheureusement. Et c'est cela que la justice ne pourra avancer que si à un moment donné, on prend en compte ces populations qui en sont bien plus victimes que nous, mais qu'on abandonne totalement dans notre gestion du contre-terrorisme et qui devient un bain de sang aujourd'hui comme on le voit à Gaza. C'est un désastre parce qu'on ne voit pas comment réparer demain cette réparation, comment elle peut venir après un tel bain de sang. Comment on pourra parler de justice à Gaza après un tel bain de sang où on a alimenté, même nous, en armes et les Américains continuent à l'alimenter en armes. Et ce qui est très décevant pour moi, je vais peut-être finir pour ça, et ce qui est très inquiétant, c'est que moi, la justice viendra des démocraties, pas des autres, certainement. Mais quand nous, nous nous mettons au même niveau que les dictatures ou ce qu'on appelle les systèmes illibéraux, les régimes illibéraux, et bien là, l'espoir, malheureusement, s'atténue de faire avancer quelque chose qui ressemble à une justice internationale qui est aujourd'hui, qui agit certainement, qui essaye d'agir, mais qui est impuissante aussi. Il y a l'action et il y a l'impuissance. Et on met à mal cela et on tombe dans ce piège que vous citez, malheureusement. Mais en fait, Antoine Guérapon, vous nous avez déjà dit tout à l'heure, il y a cette articulation de la politique avec la justice qui c'est aussi des langages différents et des espaces différents et des temporalités différentes. Et la politique et la sortie de ces conflits, là, c'est bien de parler avec tout le monde. C'est-à-dire que si on ne maintient pas et Valérie Roseau, vous qui êtes une spécialiste de la négociation, de la médiation, c'est vital de parler, de faire parler, et de continuer de parler et peut-être de se méfier au plus haut point du moment où on glisse dans un langage religieux pour le coup qui obéit à une rationalité tout autre encore ? Oui, moi, je pense que c'est un des points positifs, une des vertus de la justice internationale et je pense à l'affaire de la CIJ, la première, sur l'accusation de génocide par l'Afrique du Sud devant la CIJ. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'Israël a répondu en envoyant une délégation au plus haut niveau par un de ses plus grands juristes qui était d'ailleurs Aaron Barak, qui était une des, comment dirais-je, particulièrement dans le viseur de la réforme judiciaire de Netanyahou, du cabinet Netanyahou. et ils ont pris au sérieux cette accusation, ils y ont répondu, ils ont argumenté, dans une argumentation d'ailleurs qui était très intéressante, qui a été discutée, qui a circulé parmi les juristes et j'y vois quelque chose de très positif, c'est-à-dire que la justice ne fait pas des miracles, elle n'arrête pas les massacres, mais elle a permis et elle permet, et ça continue, d'ailleurs on voit, je vois les débats en Israël sur l'arrêt de la vie du 19 juillet, on voit bien que ça reste une instance d'interlocution, ce qui est particulièrement important aujourd'hui, où on voit quand même un retour de, comme vous le rappeliez, de fondements religieux transcendants qu'on ne peut pas négocier et c'est une grande différence aussi avec la situation de la deuxième partie du 20e siècle où il y avait des combats de libération internationale, de la colonisation, des conquêtes, mais on était toujours dans un système dans lequel les références du droit international étaient des références territorialisées et politiques. C'est malheureusement de moins en moins le cas. Valérie Rousseau, vous vouliez réagir ? Peut-être. Vous avez dit l'impression que ces vies ne comptent pas, mais ça c'est effectivement l'un des rôles, à mon avis, du procès ou d'enclencher une procédure, c'est justement de montrer chaque vie compte et on l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les journaux. C'est hurlement pour dire mais toutes les vies ne se valent pas. Et peut-être un exemple très concret qui nous sort de l'actualité, si je peux, mais l'actualité est suffisante pour pouvoir rester embourbé, mais qui peut-être donner un peu d'espoir, parce qu'il est difficile à capter et si on n'en a pas, il n'y a rien qui va avancer. La Colombie est un cadre complètement différent, mais quand même c'est un demi-siècle de guerre civile terrible, terrible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et j'ai l'exemple d'une dame que je connais qui est responsable d'une nouvelle institution qui a été mise en place à la suite des négociations justement entre le FARC et le gouvernement, qui est une institution responsable uniquement de la gestion judiciaire de tout ce qui concerne les disparitions. Donc c'est un crime spécifique. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de Colombiens qui ont été emportés un matin, hommes, femmes, jeunes, vieux, dont on ne sait plus rien. Donc les familles, il y a une dame qui m'expliquait que j'avais rencontré, je continue à mettre la place de mon fils à table matin, midi, soir. Il a disparu il y a 37 ans. Donc c'est ce genre de choses où ça fige une espèce d'attente très 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 compliquée. Et cette dame m'expliquait en fait c'est terrible notre institution a du sens. Elle est tout à fait impuissante. On parlait de l'impuissance mais elle a du sens quand même malgré son impuissance. Et je vous donne l'exemple d'une famille qui est allée la voir. Elle me disait dès le début il y avait trois personnes, deux enfants, la mère et ils cherchaient le père et le mari. Dès le début mon amie disait je savais que je ne retrouverais pas ce corps. Il faisait partie des gens donc c'est impossible de retrouver ce type de crime à telle époque. On a travaillé avec eux pendant six mois d'arrache-pied. Je crois qu'elle se donne à 100%. Donc elle est responsable, elle est représentante d'un état qui a méprisé les gens qui arrivent maintenant. Elle dit mais je me suis donnée à 100% pour essayer de montrer qu'on faisait tout ce qui était possible. À la fin des six mois, sept mois, je ne sais plus trop, la famille est allée voir cette dame en disant on sait qu'on va pas... Elle était angoissée de dire bon il faut clôturer parce qu'il y a tellement de demandes. Elle ne savait pas comment l'annoncer. La famille est allée anticiper, elle a dit écoutez madame, il y a beaucoup d'autres gens qui frappent à la porte, on a compris, on ne va pas le retrouver. Mais malgré ça, la famille en fait a fait tout un chemin pendant ces six mois, énorme, en disant en fait, il y a eu un sens de la justice. Cet État incarné par telle personne et l'institution qui travaille à 100% derrière elle a tout fait pour retrouver l'école. Et c'était vraiment impressionnant d'entendre ce sens de la justice et cette dignité rallumée dont je parlais tout à l'heure. Donc l'efficacité de la justice, ce n'est pas uniquement le nombre de personnes qu'on a retrouvées dans ce cas-là. Le processus est fondamental et la qualité des représentants de l'État avec lequel il faut refaire de la confiance. Et les disparitions font bien partie de ces crimes les plus graves. Je l'ai dit tout à l'heure et ce que vous dites là, des raisons pour lesquelles les familles continuent de demander justice comme ces Syriens dont vous parlez, les Syriens en quête de justice mais qui parfois font le travail eux-mêmes en fait, les civils à côté des institutions. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Firas ? Il y a quelque chose de particulier avec la Syrie, c'est que la Syrie étant non signataire du traité de Rome, effectivement, le tribunal pénal international ne peut pas se saisir des crimes qui ont été commis en Syrie. Et du coup, ce qui se passe, on entend souvent parler des procès dignitaires syriens qui se passent en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède, c'est des actions individuelles de Syriens. C'est un acharnement individuel de Syriens qui ont appris par leur contact souvent quand ils arrivent en Europe, par des associations que telle juridiction comme la française ou l'Allemagne s'est ouverte pour juger les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide ou les crimes de disparition et qu'il était possible. Et donc, effectivement, s'il y a quelque chose de particulier, c'est que le Syrien cherche à se faire justice aujourd'hui, eux-mêmes, de façon individuelle contre Assad. Donc, il y a plusieurs procès qui sont là en cours. c'est aussi une façon de lutter contre l'impunité et la réhabilitation d'un criminel parce qu'il y a le côté politique qui aujourd'hui n'a pas le même regard que la victime, bien sûr, qui a aussi une tendance très forte à fermer les yeux avec, on parlait tout à l'heure des récits qu'il pouvait y avoir eu sur la Syrie. Il faut savoir qu'Assad s'en est très bien sorti parce qu'il a diffusé des récits auprès des populations qu'il menait une lutte contre des djihadistes ou une lutte anti-impérialiste contre des gazoducs et un projet de l'OTAN de fabriquer un gazoduc dans le coin. Donc, il parlait aux gens. Il a normalisé, en fait, du coup, il a trouvé des avocats en France, très nombreux, qui, le lendemain de l'attaque chimique, ils sont allés manifester de gens d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont dit oui, ils nous refont le coup de l'Irak, par exemple, qu'ils comparaient l'invasion de l'Irak par Bush à un massacre chimique qui a bien eu lieu et qui a tué 1400 personnes, dont 400 enfants. Donc, on a cette volonté de beaucoup de Syriens de oeuvrer contre la réhabilitation et contre quelque chose qui est aussi très, qui m'a, moi-même, je dirais, beaucoup touché, c'est ce révisionnisme quand on parle de la Syrie. Il y a un vrai révisionnisme et je vais dire quelque chose qui peut peut-être heurter. Je n'ai compris la lutte acharnée de certains contre le négationnisme que quand moi aussi j'ai été confronté à la négation du crime syrien. C'est quelque chose vraiment que j'ai compris parce que j'avais un ami à l'université Lyon 3 qui était un fervent militant contre les réseaux négationnistes de Lyon 3 et je ne comprenais pas son acharnement. Je me dis, bon, c'est quelques idiots qui font des écrits mais personne n'y répond, personne n'y prête attention. mais j'ai compris à travers la Syrie que quand quelqu'un parle à Assad il a fait du bon boulot, combien cela est dur à entendre en tant que victime de cela. Et je comprends ces Syriens qui ont été touchés dans leur chair à mener ce combat aujourd'hui qui est aussi un combat pour la vérité vraiment de ce qui s'est passé en Syrie où beaucoup de courants politiques essayent de faire croire, de raconter une autre histoire, un autre récit et ça aussi c'est très important dans ce que l'on vit aujourd'hui et ça lutte bien sûr contre la réhabilitation du régime. Antoine Garapon, un mot peut-être sur cette dimension du travail des juridictions internationales ? Oui, c'est très important ce que vient de dire effectivement Firas sur le fait qu'en Syrie, je suis d'accord pour dire que la Syrie c'est le moment bascule, c'est une guerre en fait oubliée mais où beaucoup de choses se sont jouées et dans les choses qui se sont jouées c'est aussi la puissance technique, informatique qui a fait qu'on a énormément de preuves et les militants syriens ont compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de ce travail pour garder mémoire par des traces numériques des horreurs et ça a donné lieu à Tripolaïm sur l'instance des Nations Unies pour garder et mettre à disposition des juridictions des preuves on a je crois plus d'un million sept cent mille vidéos cachées quelque part qui posent énormément de problèmes mais bon ça existe et on constate la même chose en Ukraine un peu moins d'ailleurs pour Gaza pour d'autres raisons c'est-à-dire que la réponse de la justice sa force quelque part c'est le temps veritas filia temporis disait autrefois la vérité la fille du temps et aujourd'hui on a les moyens grâce à nos intes et grâce à cette à cette mémoire numérique extraordinaire incroyablement performante des crimes syriens et bien je crois qu'on a une réserve pour un jour faire justice justice en punissant les coupables ou justice ne serait-ce que par la mémoire Merci alors à vous entendre tous les trois on comprend toute la difficulté l'ampleur de la tâche elle est évidemment immense et je voudrais peut-être terminer par vous poser la même question à tous les trois défendre la justice internationale aujourd'hui son rôle les moyens dont elle dispose sa légitimité est-ce faire preuve d'un idéalisme complètement déconnecté du réel les droits des droits de l'homiste il faut vraiment être naïf voire même est-ce que ça n'est pas contre-productif parce que finalement on demande l'impossible est-ce qu'à demander l'impossible la justice dans le cas de crimes si graves est-ce qu'on risque de renforcer les conceptions désespérées cyniques des conflits de la violence qui sont constitutifs de l'histoire humaine vous avez parlé de tragédie tout à l'heure Valéry ce qui n'est pas exactement la même chose mais de reconnaître qu'il y a du tragique donc est-ce que c'est vraiment une histoire d'idéaliste la justice internationale est-ce qu'il n'y a pas aussi un argumentaire tout à fait réaliste qu'on peut mener en faveur de la justice internationale Firas alors moi je dirais qu'il est réaliste ou pas il est surtout nécessaire quand la forêt a brûlé il faut pouvoir la reconstruire et l'exemple syrien nous montre qu'aujourd'hui on est incapable en fait de vivre en tant que société apaisée la Syrie n'est pas viable en tant que société apaisée non seulement parce que celui qui a commis les pires crimes est toujours au pouvoir mais cette barbarie cette criminalité qu'il y a eu en Syrie durant 13 ans elle rejaillit aujourd'hui au quotidien sur la société c'est à dire qu'on voit des crimes qu'on ne voyait pas avant en Syrie aujourd'hui les soldats du régime qui reviennent à domicile c'est quelque chose d'entendre tous les jours des crimes l'autre jour pour avoir raconté un fait d'hiver très sordide une femme quitte son mari il égorge son enfant de son précédent mariage pour s'en venger c'était un soldat du régime ce type de crime devient commun assez commun en Syrie aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu un moment où on s'est dit que tout ce qui s'est passé c'était une parenthèse et il faut la fermer que c'est ça aussi la justice elle est là pour faire aussi ce travail de on tourne la page ce qui s'est passé c'était un moment où il faut vraiment l'oublier c'était exceptionnel il y a eu quelqu'un qui était ici à la tête d'un pays qui a poussé à agir comme ça et que tout cela doit se réfermer et reprendre un cours de vie normal et cela on ne l'a pas eu aujourd'hui donc en dehors de je dirais l'aspect idéaliste reconstruire une société sans que la justice soit passée c'est quelque chose qui va être très compliqué et qui est impossible parce que la société syrienne aujourd'hui elle est en décomposition elle ne se reconstruit pas sur ce point Valérie Rosoux oui je tripping parce que c'est très important sur cette propagation de la violence oui mais c'est effectivement ce terme nécessaire me venait aussi à l'esprit c'est aussi pour ne pas laisser au tragique le dernier mot on peut voir le tragique mais est-ce qu'on va venant d'une famille dysfonctionnelle je peux vous dire non il faut on se fait écraser par ce tragique où on est tous dans une phase un peu de responsabilité en disant c'est nécessaire ça prendra le temps qu'il faut on ne verra pas sans doute les fruits de ce qui serait juste mais ça a tout le monde de faire quelque chose là où il est donc moi je pense vraiment que c'est une question morale mais aussi une question politique pour la raison suivante et presque réaliste pragmatique c'est que ce besoin de voir la vérité on sait que c'est compliqué comme concept mais forensic truth donc il y a eu un crime là à telle personne combien de personnes ce besoin de voir émerger un récit sur cette vérité ne s'éteint pas et donc penser que bon on ne va pas on ne va pas rouvrir des débats judiciaires sur un passé qui finalement divise encore aujourd'hui moi je l'ai entendu des dizaines de fois partout je passais par rapport à tous les endroits et à tous des crimes différents en fait simplement en ne faisant rien on postpose le moment de le faire et ça ne simplifie pas les choses et alors si je peux encore une dimension oui c'est pas trop long pardon pas du tout il y a une dimension que Ferraz vient de mettre en exergue qui est la société pour remettre à l'endroit une société pour qu'elle redémarre mais moi ce qu'on voit aussi malheureusement dans les recherches qui sont menées dans notre université mais avec plein d'autres partenaires et dans différentes disciplines c'est que nous travaillons sur des familles qui ont été affectées par des crimes il y a 3-4 générations et on essaye d'interroger plusieurs générations plusieurs membres de la famille dans chaque famille c'est très émouvant c'est pour dire qu'au niveau individuel ça a beaucoup de prix aussi au niveau micro mais c'est aussi bouleversant de voir le nombre de gens qui sont de la 3ème ou de la 4ème génération qui portent des émotions qui ne sont pas les leurs les émotions c'est pratiquement toujours les mêmes honte quel que soit le côté même s'ils ont été affectés comme victimes il y a paradoxalement une honte qui est transmise donc honte culpabilité ressentiment crainte enfin peur et haine et ça donc sur le plan individuel et sur le plan politique c'est juste nécessaire la justice et ça fait partie aussi de ce que disaient les ukrainiens sur les crimes du 20ème siècle qui n'ont pas été jugés et qui d'une certaine façon ressurgissent dans ce conflit là tout à fait ce qui est intéressant dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie c'est qu'ils ont une longue partie du 20ème siècle d'histoire commune et ils sont tout à fait et c'est un laboratoire intéressant parce que dans le fond la Russie ancienne union soviétique n'a jamais regardé en face les crimes les traumatismes épouvantables que la société a subi entre 17 la guerre civile de 21 les procès les goulags la deuxième guerre mondiale etc. et que finalement ils le payent aujourd'hui c'est une des explications que la société civile russe donne à cette brutalité du comportement des troupes des troupes russes moi je dirais oui bien sûr il faut se battre pour la justice mais le combat change de physionomie c'est à dire qu'aujourd'hui il faut aussi le reconnaître je le disais tout à l'heure il me semble que le droit s'est invité dans les relations internationales beaucoup plus qu'il ne l'était il y a ne serait-ce même qu'un demi-siècle mais qu'aujourd'hui la rançon de ce droit en temps réel c'est que les dictateurs aussi font du droit ils font aussi des procès ils argumentent et que finalement le combat qui doit être le nôtre dans les démocraties c'est de continuer à promouvoir le thème du droit et à lutter dans les différentes instances où il s'exprime pour que le bon droit chasse la posture Merci beaucoup à tous les trois pour ces propos très riches très complémentaires aussi qui ouvrent beaucoup plus de pistes que ce qu'on pourra épuiser ce soir bien sûr mais donc j'avais dit que ce serait votre tour de poser des questions avons-nous des questions dans la salle alors je vois une question ici à droite Bonjour merci pour cette conférence juste j'avais une question du coup un peu dans la même dans la suite de votre dernière question sur l'idéalisme le droit de l'unisme est-ce que finalement le problème n'est pas que finalement on vit internationalement dans une sorte de far west où finalement la justice internationale est plus mais depuis les Nations Unies depuis 1945 une sorte de conciliatrice qui doit concilier des parties des parties armées et donc trouver un terrain d'entente et que du coup ça sous-entend un peu de balayer un peu les crimes commis un peu comme au far west vous aviez un conflit avec votre voisin et vous pouviez être un tueur en série si vous saviez tirer le plus vite les shérifs préféraient composer avec vous et est-ce que justement la justice est arrivée quelque part au moment où l'autorité était suffisamment puissante et a su arracher le monopole de la violence légitime pour que les rapports entre individus soient des rapports de droits et non plus des rapports de guerre est-ce que finalement l'enjeu n'est pas de créer au moins au niveau des démocraties une sorte d'union internationale des démocraties qui aurait le monopole de la violence légitime pour que justement les chefs d'État et les hauts fonctionnaires et les responsables de crimes deviennent des justiciables comme les autres individus et que finalement les rapports entre États puissent être des rapports de droit et que justement là où un mafieux ou un terroriste ou un tueur en série ou un criminel quelconque est injusticiable les chefs d'État ceux qui ayant des responsabilités publiques puissent être des justiciables et ne soient plus protégés par une immunité voilà pardon j'ai été un peu long non 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 mais en fait moi j'entends plusieurs questions dans votre question il y a un peu la question de la justice des vainqueurs et puis il y a un peu la question de la force du droit enfin comment est-ce qu'on rend le droit fort oui bah la justice elle doit composer avec son impuissance et ça c'est à Raymond Aron disait que le paysage international se rapproche de l'état de nature et le fait est que dans toutes les expériences qu'on a vu de la CPI ou des pays rares pour le Rwanda finalement Kagame et le régime des FPR qui étaient à Kigali a empêché un certain nombre d'enquêtes et on n'a pas su comment contourner cet obstacle la situation de Nuremberg est la plus atypique malheureusement c'est là-dessus qu'on a rêvé la justice pénale internationale parce que la guerre était terminée on avait tous les hommes on avait tous les documents et il y avait une réprobation morale unanime contre le nazisme et en fait cette configuration de Nuremberg de 1945 qui a duré très peu de temps parce qu'elle s'arrête dès 1946 avec le début de la guerre froide en fait c'est une toute petite fenêtre historiquement et bien il ne s'est pas reproduit où on a les hommes mais la guerre n'est pas terminée où on n'a pas les documents etc. et donc c'est un effort l'idée de justice et c'est ça pour moi la justice c'est une volonté c'est un idéal c'est un horizon certainement pas une institution complète encore moins la justice internationale Valérie Roseau vous vouliez réagir aussi tout à fait mais juste une phrase c'était quand Antoine Garapon a parlé de la deuxième guerre mondiale en disant on a pensé la justice à partir de ce cas-là de la même façon on a pensé tous les modèles de réconciliation à partir du cas franco-allemand et il y avait peut-être un élément en plus de tous ceux qui viennent d'être cités c'est qu'il y avait un ennemi commun donc en plus de tout ce qui a été dit c'est que pour la première fois l'ennemi il n'était plus de l'autre côté du Rhin mais c'était l'Union soviétique et le fait d'avoir un ennemi commun ça dynamise au possible les processus de reconstruction de justice de ceci donc tout se mettait bien dans les clous alors qu'il n'y a vraiment aucune situation actuelle qui correspond à ce moment une espèce de kairos momentum où tout se met bien j'allais dire en tout cas pour le camp occidental et Piras vous vouliez aussi oui je dirais qu'on vit une période aussi où malheureusement beaucoup de belligérants de puissance moyenne qui émergent et qui voudraient que la force prime sur le droit et le Moyen-Orient en est un exemple et c'est sur cela effectivement qu'on peut lutter et je rejoins cet avis qui disait que les démocraties devraient pouvoir le faire or les démocraties elles ont failli à un moment surtout avec l'Irak qui est devenu l'exemple même pour toutes ces forces je dirais autoritaires dont Poutine qui nous ressasse à chaque fois que oui regardez l'Irak oui regardez l'Irak oui regardez l'Irak cette erreur on la paye très cher aujourd'hui et on risque de la payer aujourd'hui encore avec Gaza qui fait que les démocraties sont affaiblies par rapport à cet argument de droit mais on devrait moi je pense à un espace européen au moins de l'Union européenne qui devrait construire cet espace de justice où on ne devrait plus accueillir une personne comme Assad ou comme Poutine et œuvrer sur cette justice un petit peu construire les bases de quelque chose qui pourrait s'étendre au-delà après mais donc il y a l'émergence de ces puissances moyennes des puissances moyennes qui sont comme l'Arabie saoudite qui peut l'être comme la Turquie comme la Chine aujourd'hui qui s'impose de plus en plus aussi qui veulent imposer la force par rapport aux droits et ça on le voit et c'est tout un problème comment on devrait réagir à cela je dirais que malheureusement à la fin de l'Union soviétique on n'a pas su l'ONU n'a pas su se réformer aussi pour accompagner ce grand changement de monde l'émergence de ces forces et on est dans une situation de blocage politique là-dessus très forte malheureusement Oui et la situation un peu confuse dans laquelle on est là c'est bien celle d'un monde qui devient plus multipolaire sans l'être vraiment encore notre interlocuteur parlait du shérif c'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait bien que le shérif se montre un peu plus coopératif avec la justice pénale internationale voilà si on pense à l'oncle Sam mais que cette impression que les institutions internationales là sont un peu hors jeu dans les conflits du moment c'est peut-être aussi une excellente raison d'essayer de les réformer tant qu'il est temps et le fait que l'Afrique du Sud ait saisi la CIJ moi dans une sorte d'optimisme irrépressible je me disais ben voilà on pourra plus dire que c'est un système de justice construit uniquement par les occidentaux mais je vois qu'Antoine Grappon n'est pas aussi convaincu que moi peut-être qu'on avait d'autres questions dans la sade oui plusieurs et Fanny c'est difficile mais alors il y a aussi un monsieur qu'il faudrait atteindre par l'autre côté après peut-être très bien vous pouvez passer le micro alors je peux bonsoir vous avez affirmé qu'on avait un véritable besoin de justice internationale même si c'était simplement pour un idéal moral mais vous avez aussi affirmé que quand la justice internationale prononce des peines qui ne s'appliquent pas elle se décrédibilise dans ce cas là comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ce besoin de justice qui est concret où on a besoin de désignation de naming de blaming de shaming mais qu'on peut pas forcément prononcer des peines parce qu'on sait qu'on n'aura pas le moyen de les appliquer Oui Antoine qui répond en fait les peines ne sont pas très importantes pour la justice pénale internationale de facto c'est-à-dire que c'est vrai on regarde à la loupe il y a très peu de gens qui vont être connus en dehors du Rwanda non les solutions les solutions seraient de faire des procès in absentia c'est un grand débat actuellement parmi les juristes c'est-à-dire faire des procès alors qu'on n'a pas on n'a pas le coupable ou la personne accusée dans le box les ukrainiens l'ont fait récemment on le fait et le débat c'est que jusqu'ici beaucoup de juristes notamment de common law y étaient opposés en disant ça n'a pas de sens de faire un procès et pour des juristes continentaux comme nous ça a beaucoup plus de sens et on l'a fait d'ailleurs pour la Syrie donc ça c'est une des solutions et si vous voulez ce qu'on peut attendre de la justice c'est moins et là aussi c'est une différence c'est que ça soit un marqueur symbolique d'une réprobation unanime une opinion juriste l'opinion des juristes comme à la CIJ c'est ça qu'elle peut faire Valérie Rousseau vous me parliez pardon vous alliez peut-être dire autre chose mais en préparant le débat vous m'avez parlé de donner une voix aux absents il y a cette question de la représentation des absents qui ne se passe pas uniquement pour les absents accusés c'est ce dont Anne-Garapon vient de parler mais aussi il y a plein de mécanismes qui sont mis en place pour parler des absents ce dont Victor Hugo disait les morts sont les invisibles point ils ne sont pas les absents c'est-à-dire donc des crimes qui ont été commis il y a 60 ans 80 ans donc plus que des générations est-ce que ça a du sens ou pas beaucoup de gens vont dire non moi je pense que c'est essentiel c'est comme je disais ils flottent ils ne sont pas absents et aussi je pensais mais maintenant j'avais quelque chose à ajouter à Antoine et j'ai perdu le fil oui au-delà de la question les peines ne sont pas importantes en tout cas il n'y a pas que ça qui compte il y a aussi le sens le récit qui est fait donc même si jamais c'est une abstentia et qu'il n'y a pas un accusé là qui paye ce que tous les survivants voudraient symboliquement que ça coûte quelque chose ce qui est arrivé que ça coûte mais même si ça n'a pas eu lieu le fait qu'il y ait un récit que la souffrance que les gens sachent ce qui s'est passé à un père c'est décisif au niveau micro et moi je pense au niveau macro aussi pour une société savoir ça donc je crois que nous avons monsieur qui a le micro oui moi c'est une question que je voulais poser je me présente je suis du Congo et au moment nous parlons il y a quatre guerres dans le monde il y a Kiev il y a Gaza il y a le Soudan et il y a le Congo mais ça vire que la guerre du Congo par exemple ce ne sont pas des attentats ce ne sont pas des terroristes c'est une guerre des minérés et on n'en parle pas mais là comme on parle de la justice internationale face à cela moi c'est surtout la question de la saisine parce que je considère qu'il y a le droit européen le droit africain et le droit par exemple actuellement ce que nous discutons et pour la Syrie c'est le droit de l'Orient Levant donc dans ce cadre là la saisine la justice internationale pourquoi la saisine ne peut se faire qu'au niveau de la juridiction de la cour pénale de justice ou bien au CPI et pourquoi cette saisine ne peut pas se faire dans le cadre de droits représentés par justement les organisations des Nations Unies qui sont l'UE pour l'Europe l'IA pour l'Afrique et la Ligue Arabe pour ce dont nous parlons l'histoire d'attentats parce que la guerre au Congo ce n'est pas les attentats des terroristes islamiques qui viennent mais c'est une guerre des grandes entreprises françaises américaines anglaises et autres qui sont là-bas pour prendre les minerais que nous utilisons ici pour nos téléphones donc c'est un questionnement que je me fais pourquoi la saisine ne se fait pas par le droit parce qu'il y a les procureurs généraux de tous ces droits-là le droit européen a des procureurs le droit africain a des procureurs le droit de l'Orient l'Event a des procureurs pourquoi la saisine par rapport à nous qui sommes les victimes et accent d'ailleurs puisqu'on n'est pas dans cette boucle-là pourquoi la saisine ne se fait pas à ces niveaux-là les organisations des Nations Unies qui ont les juridictions autres que la CPI ou la CGI il y a un peu une double question à la fois technique sur qui peut saisir qui mais la question me semble aussi être politique parce que au nom de quoi quand la CIJ parle c'est au nom de traités qui ont été signés par les États il faut quand même une légitimité politique pour que le droit s'applique oui oui mais je pense que vous avez tout à fait raison monsieur de poser cette question-là qui est une des questions un des conflits les plus oubliés et je pense à Litori aussi et aux millions de morts de violences politiques donc là la question alors je pense que pour répondre à votre question il n'y a pas de juridiction ou il n'y a pas de juridiction évidente pour traiter de ces horreurs je pense à un film qu'on avait primé du sang dans nos portables qui font exactement référence à ce que vous dites et le M23 et le conflit actuel en Litori avec le Rwanda bref est un peu un conflit oublié alors vous posez la question des multinationales et ça c'est il y a eu il y avait des tentatives intéressantes ces dernières années de se servir comment dirais-je d'assécher les conflits et les guerres civiles en maîtrisant et en contrôlant et en restituant aux souverainetés nationales les ressources les ressources minières combien de guerres civiles en Afrique ont été alimentées par les diamants et le pétrole je pense à l'Angola ou je pense à d'autres pays donc oui vous avez parfaitement raison je pense que en ce qui concerne les entreprises c'est plutôt par une prise de conscience et une régulation alors je parle je rêve mais une régulation qui passe aussi par le contrôle des matières premières et par la comment dirais-je de stopper la prédation notamment d'un pays comme le vôtre plus que par une juridiction internationale qu'on pourra trouver une solution et on peut remonter d'ailleurs jusqu'aux juridictions nationales c'est un peu il y a eu des lois passées dans ce sens d'aller jusqu'au bout de la chaîne de sous-traitants et d'attribuer des responsabilités dans le pays depuis lequel ça part tout à fait vous vouliez réagir Juste pour dire aussi comment les modalités de saisine souvent de la justice en dehors du cas du Congo c'est soit un pays est signateur des traités de Rome et du coup la CPI peut intervenir soit on passe par le conseil de sécurité de l'ONU et donc un veto peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de saisine du tribunal pénal international le conseil de sécurité de l'ONU là-dessus c'est l'exemple syrien qui parle encore le plus je vais vous donner ce qui s'est passé la Russie a toujours empêché la saisine du tribunal pénal international au conseil de sécurité et là c'est quelque chose qu'il faudrait réformer et peut-être plutôt passer par l'assemblée générale de l'ONU à la majorité qu'au conseil de sécurité ça c'est une des pistes en fait qui avait déjà été évoquée ou au moins que quand un des pays membres permanents est aussi accusé ou est partie prenante du conflit ne pas pouvoir utiliser son veto à ce moment-là ça c'est un autre ça c'est une autre une autre piste aussi voilà exactement et là je vais juste vous donner peut-être un petit exemple de ce qui s'est passé après le lendemain du massacre chimique en Syrie il y a eu en fait une demande d'enquête onusienne le lendemain du massacre chimique en Syrie du 20 août et très intéressant parce que l'enquête ne devait pas établir qui était le responsable à la demande de la Russie donc on a un rapport qui dit que il y a bien eu un massacre chimique il y a eu tant de victimes les positions de tir ce sont celles-là celles de la 4ème division qui sont celles du frère de Bachar l'Assad du président syrien c'est lui qui en fait qui a la main sur l'armée le type d'armes ce sont voilà tel type de lanceur avec tel type de produit tel type de sarin tout indiquait que c'était Assad mais il n'y avait pas mandat de l'ONU pour poursuivre le responsable donc un exemple d'une faillite juridique là-dessus mais d'où les propositions qui sont actuellement discutées effectivement de dire que si un des membres du conseil de sécurité est belligérant il renonce à son veto au moins tant qu'il est impliqué activement dans un conflit c'est vrai que ce que pourrait faire le conseil de sécurité si la Russie ne mettait pas son veto ce serait tout à fait différent ou les Etats-Unis actuellement est-ce que nous avons d'autres questions et peut-être s'il y en a beaucoup on peut en prendre plusieurs donc j'ai une question tout devant ici bonsoir merci pour les échanges moi je m'intéresse un peu à la Syrie humblement et je suis inquiète comme ça a pu être exprimé sur le maintien au pouvoir de Assad et l'impunité grandissante et vraiment quand vous parliez tout à l'heure il y avait une situation qui me revenait à l'esprit et je voudrais votre avis sur la façon dont l'Algérie a traité sa guerre civile des années 90 et sur la façon dont elle a tue et dont la justice est passée et pourquoi je vous parle de ça parce que actuellement il y a un journaliste écrivain qui a sorti un livre et qui s'exprime en disant la justice est passée mais cette guerre elle est dans la peau de chacun et de chaque Algérien et il n'y a pas il n'y a pas eu de procès ou à ma connaissance je ne connais pas suffisamment bien le sujet mais je me dis cette configuration-là de traitement d'une guerre civile et de réponse de la justice de réponse aux victimes elle malheureusement elle pourrait se reproduire ailleurs et en particulier en Syrie Est-ce que vous disiez tout à l'heure Valérie Rozou qu'il y a une spécificité de la guerre civile pour la justice internationale ? Oui et en vous écoutant je me disais je repensais une phrase de Bernanos il n'est plus tellement à la mode les jeunes dans la salle ne le connaissent pas mais Bernanos dans les grands cimetières sous la lune il a écrit cette phrase-ci par rapport à la guerre d'Espagne que je trouve lumineuse par rapport à ce que vous venez de dire et à d'autres cas notamment syriens il écrit ça redoutez ceux qui vont venir qui vous jugeront redoutez les enfants innocents car ils seront et ils sont des enfants terribles moi je pense ça sera terrible le cas de l'Algérie c'est vraiment un très beau un cas pas beau du tout mais c'est un cas de laboratoire c'est encore trop positif oui un cas d'école concernant le fait de faire comme si de faire comme si le prix à payer mais par une autre génération va être énorme et en attendant que ce prix soit payé sur le plan des individus je pense qu'il y a plein d'êtres fragmentés fragmentés littéralement et que à l'échelle plutôt macro on va arriver à des problèmes de santé publique de santé mentale collective donc je pense qu'effectivement c'est bien senti ça mais ça j'embraye parce que tout à l'heure vous avez dit le mot amnistie et puis vous avez dit peut-être qu'on y reviendrait et ça veut dire aussi que faire des procès juger et décider qu'il y a amnistie même pour des crimes où on peut trouver ça épouvantable qu'il y ait amnistie ça n'est vraiment pas la même chose que ne pas juger oui mais peut-être un cas très précis le cas de l'Afrique du Sud qui est souvent très valorisé comme un cas magnifique de situation où on a pu résoudre des violences systémiques par autre chose que par un bain de sang ce qui est vrai donc à cet égard-là c'est remarquable la mise en place dans la négociation entre Mandela et l'ancien pouvoir notamment de cette fameuse commission vérité-réconciliation mais aussi une nouvelle constitution et le fait de démarrer avec de chaque côté de la table des gens qui disaient on a besoin de l'autre donc on avance de manière très pragmatique et donc cette commission vérité-réconciliation qui a souvent été placée en exergue c'est un deal politique c'est un arrangement c'est une négociation qui repose sur l'échange suivant qui est il nous faut la vérité pour la plupart des survivants on veut savoir où sont ces corps ce qui s'est passé avec tous ses opposants etc qui a la vérité la victime quand elle est morte elle ne va plus la donner donc c'est le coupable enfin c'est l'accusé et pour que les accusés donnent cette vérité il y avait comme un deal qui était fait voilà les conditions 4-5 conditions si vous parlez vous dites tout sur les crimes politiques etc vous pourriez avoir l'amnistie c'est insupportable pour les vivants pour les survivants mais c'était en même temps c'est comme ça qu'ils apprenaient comment et où retrouver les restes de XYZ ce qui est terrible dans le cas sud-africain pour moi c'est que je pense que l'amnistie elle était nécessaire à ce moment-là ça ne veut pas dire qu'on doit en rester là mais ce qui est terrible c'est que le soir par exemple d'une déposition de la part d'un grand colonel qui avait expliqué comment il avait torturé pendant 30 ans des gens il rentrait le soir chez lui s'il avait l'amnistie il était dans une super maison avec sa famille autour de lui les survivants les familles de rescapés rentraient dans leur township toujours sans électricité c'était très dur ils l'ont accepté ces gens-là j'ai un ami aux Etats-Unis qui a fait une étude longitudinale en allant voir les familles qu'il avait interrogé juste au moment de la procédure les voir 10 ans après ces gens-là qui avaient accepté ce prix-là et le système 10 ans après parce que ils disaient ils avaient accepté l'amnistie en pensant qu'ils allaient avoir beaucoup d'avantages après par exemple l'électricité dans les townships pour parler de vraiment de beaux rien n'avait été fait 10 ans après donc l'amnistie si elle s'accompagne comme tout à l'heure je disais d'une prise de soins de gens qui au nom de l'Etat montrent qu'on ne lâche pas les gens qui ont payé le plus grand prix en fait donc les survivants les victimes ça c'est l'amnistie alors là elle fait faire des régressions sur le plan du support et de la confiance dans l'Etat ça ça pose la question des formes de réparation précisément dont il était question tout à l'heure alors peut-être avons-nous le temps de prendre une dernière question avant de laisser un mot de la fin à nos intervenants est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle ? Non ? Ah si il y a une dame vers le milieu attendez attendez on va vous apporter un micro vous savez c'est retransmis en direct pour que les internautes puissent vous entendre je me demandais du coup pourquoi on n'arrête pas pourquoi on n'intervient pas par exemple en Syrie parce que c'est terrible cette guerre qui n'en finit pas et puis pourquoi d'une part on intervient d'autre part non c'est un peu obscur même si ça paraît un peu enfantin comme question alors je dirais que malheureusement le timing n'était pas le bon pour les Syriens c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de courants politiques qui ont agi dans les démocraties dans les pays qui pouvaient agir pour qu'on n'agisse pas cette réalité elle revient au lendemain du massacre chimique c'est là où il y avait eu la ligne rouge où on devait intervenir mais beaucoup de courants je peux vous donner par exemple en Grande-Bretagne ce qui s'est passé la Grande-Bretagne a été la première démocratie à dire non à l'intervention parce qu'il fallait passer par le Parlement après ce qui s'est passé en Irak et on a tellement dit et raconté qu'on va nous refaire l'Irak alors que la situation n'était pas comparable entre une invasion d'un État qui n'avait rien demandé ou la population n'avait rien demandé et un tyran qui est en train de massacrer sa population qui demandait qui appelait à la liberté suite à une révolution les deux situations mais on a tellement bassiné là-dessus on a tellement raconté qu'ils vont nous refaire aussi le coup de l'arme chimique et la fiole de Powell et autres que ces courants politiques ont gagné je vais vous donner un nom qui ne vous parle peut-être pas Georges Galoé qui travaillait en fait pour Russia Today c'est le député britannique qui a œuvré pour voter contre l'intervention britannique en Grande-Bretagne et il a œuvré et la non-intervention est passée à cette voie près à cette voie près c'est ce qui a encouragé Obama à ne pas y aller après alors qu'il n'était pas très chaud pour y aller aussi Obama voyez échaudé de l'Irak aussi il ne voulait pas intervenir sachant que personne ne voulait une intervention au sol au moins qu'on arrête je dirais l'aviation du régime qui massacre les Syriens depuis maintenant 13 ans et ça c'est effectivement le politique aujourd'hui s'en mêle et je dirais le récit dont on parlait fait qu'il n'y a pas eu une mobilisation aussi à la hauteur des massacres quand on manifestait contre les massacres en Syrie on était quelques dizaines entre nous et que les démocraties s'il n'y a pas je dirais un soutien derrière populaire personne ne prendra le risque d'intervenir vous voyez si vraiment il n'y a pas un soutien derrière or ces récits et d'où le problème de la désinformation aussi qui arrive à faire basculer des opinions là-dessus ça a été très important dans le cas syrien et jusqu'à maintenant aujourd'hui à chaque intervention à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose on vous dit on ne va pas nous refaire l'Irak sauf que maintenant les Syriens envient l'Irak si on regarde la situation on est dans un pays de 21 millions d'habitants en 2011 il y a 13 millions de Syriens qui sont en dehors de la Syrie le désastre de la non-action mais effectivement ça se prépare et il faut une opinion publique dans les démocraties parce que les démocraties sont tenues par les opinions publiques aussi Obama ne voulait pas y aller pour plusieurs raisons c'est qu'il négociait son accord sur le nucléaire avec les Iraniens les Iraniens alliés d'Assad lui ont dit si tu veux ton accord il ne faudra pas intervenir en Syrie c'est aussi la géopolitique qui intervient dans ce conflit Merci beaucoup alors on revient un peu à notre point de départ c'est que évidemment la justice internationale elle ne peut pas s'affranchir de la géopolitique et des luttes de pouvoir et des rapports de force elle doit faire avec elle doit composer avec en quelque sorte donc je disais que cette notion même est relativement récente la demande de justice pas du tout c'est un invariant anthropologique mais en tout cas d'essayer de pouvoir y répondre au plan international dans ces cas de conflit ça ça date plutôt de la pré-seconde guerre mondiale et depuis on peut avoir l'impression que ça a progressé et puis que ça a reflué et donc je ne sais pas si dans votre perception à tous les trois vous avez le sentiment qu'on est dans un moment où cette perspective d'une justice internationale plus crédible plus légitime est-ce qu'on progresse est-ce qu'on régresse mais j'ai envie peut-être en forme de conclusion de vous demander qu'est-ce qui serait pour vous un signal positif qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être dans ce domaine dans les mois dans les années qui viennent que serait pour vous une étape significative une décision quelque chose qui vous paraisseraient remettre les choses en bon ordre question très difficile mais je disais moi quand je vois l'Afrique du Sud qui saisit la CIJ et que du coup ça veut dire quelque part que le Sud global s'empare aussi de cette question de la justice internationale ça pouvait me rendre plus optimiste est-ce qu'il y a une décision une mesure quelque chose que vous aimeriez voir advenir dans les mois qui viennent Firas alors je dirais malheureusement le cas de l'Afrique du Sud pour moi il n'est pas très il est même je dirais ambivalent l'Afrique du Sud a maintenu ses relations avec le régime syrien depuis 2011 elle ne les a jamais réompus et que si elle a saisi la cour de justice actuellement c'est surtout par rapport à l'histoire du pays et des liens avec Israël qu'avait l'ancien régime d'apartheid c'est le retour de la géopolitique c'est le retour de la géopolitique exactement malheureusement et moi ce que j'aimerais ce que je souhaiterais c'est qu'on sorte de ce retour de la géopolitique et des lectures géopolitiques qui se font par rapport à la justice et qu'on ne soit pas on ne ferme pas les yeux quand effectivement c'est un allié et qu'on ne les ouvre quand c'est un ennemi c'est un je dirais c'est un vœu qui paraît aujourd'hui inatteignable mais au moins au niveau de l'Europe au niveau de l'Union Européenne qu'on mette en place que le Parlement se saisit de ces questions et qu'on a beaucoup de pays européens ont fait déjà ont adopté j'irais ont réintroduit les notions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans leurs droits nationaux comme la France aujourd'hui donc on peut saisir il faut qu'aujourd'hui ça soit dans tous les pays européens qu'on ne puisse plus être j'irais des terres d'asile pour les criminels de guerre les criminels contre l'humanité si on y arrive au niveau de l'Union Européenne je pense que la justice fera déjà un grand pas la justice internationale en tout cas Antoine Garapon paradoxalement je dirais je repense à vous citiez des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner Anna Rennes dans un texte magnifique quand on poursuit la lecture de ce texte Anna Rennes dit mais de toute façon si on veut tout juger on s'en sortira jamais il y a eu tellement de crimes et elle insiste sur la nécessité de recommencer ce qu'elle appelle pour elle la natalité et moi je dirais ce dont ce qui nous manque aujourd'hui ce qui nous manque au Moyen-Orient ce qui manque dans d'autres régions de la Terre c'est la perspective d'un recommencement en Europe la première chose après la chute du mur qu'a faite Edmund Kohl c'est d'appeler Vascale Lavel pour lui dire on est d'accord on ne parle pas des Sudètes on ne va pas relancer la question des Sudètes pas plus que celle de la Silesie etc je vous rappelle que les Allemands ont eu 12 millions d'exilés intérieurs et donc la contrepartie c'était de faire l'Europe ensemble c'était l'intégration européenne et ça me semble être ce dont nous manquons le plus oui il faut de la justice oui il faut des punitions oui il faut un droit à la vérité qui n'est pas du tout antinomique d'ailleurs du tout c'est à dire que chacun a le droit à savoir ce qui est arrivé à ses proches mais n'oublions pas la politique et la perspective et c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui refondé Valérie Roson oui refondé du commun oui moi je pensais ça va dans le sens de ce que Antoine Garapon vient de dire peut-être qu'il me réjouirait ça serait de voir petit à petit à différents niveaux que ce soit au niveau national européen ou international des juges et des hommes d'état qui pensent à la question suivante mais qu'est-ce que je veux comme société dans 30 ans parce que tout est fort 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 enfin évidemment axé sur les intérêts du moment mais je me disais tiens dans Platonov de Tchékov à un moment il y a une scène où on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire Nicolas et l'autre acteur répond enterrer les morts et réparer les vivants et on a besoin de la justice pour enterrer les morts il faut les retrouver on a besoin de la justice pour réparer les vivants qui sont fragmentés mais je pense vraiment que s'il y a des jeunes dans la salle ou des enfants que ces jeunes pourront avoir qui pensent en se disant mais quelle génération on veut quelle Europe on veut quelle Syrie on veut dans 30 ans là je crois qu'on aura gagné quelque chose un grand merci à tous les trois Antoine Garapon Valérie Roseau et Piras Contard voilà je vous renvoie je vous renvoie je vous renvoie à leurs écrits qui sont nombreux si vous voulez en apprendre plus sur la justice internationale merci beaucoup Anne Lorraine merci à vous public aussi d'être venu aussi nombreux merci à nos invités pour leur présence lors de ce débat et merci à notre équipe aussi en régie qui a non seulement assuré le direct mais a assuré aussi le replay que vous pourrez retrouver dans quelques temps sur notre site internet sachez que la programmation culturelle de la BPI c'est tous les lundis ici même à 19h donc l'actualité dans sa globalité littéraire éditoriale géopolitique et vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre web magazine balise notre site internet et notre replay merci à vous très belle soirée et à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501